Si est-il un joli cadeau de Noël que Vanessa de Mouy et sa famille ont reçu. Vendredi 24 décembre, à quelques heures du réveillon et la veille de Noël, la comédienne d'Issitou commence s'est emparée de son compte Instagram, pour faire part d'une heureuse nouvelle à ses fans, la naissance de sa nièce. Au comble du bonheur, elle a ainsi tenu à partager cette heureuse nouvelle pour elle et sa famille, en dévoilant un premier cliché de la petite fille, qui lui donne désormais un rôle probablement taillé pour elle, celui de Tata. Le plus joli des cadeaux de Noël Ma nièce est née ce matin, a-t-elle ainsi annoncé fièrement, avant de souhaiter la bienvenue à la petite Lise. Le tout sans oublier de féliciter les heureux parents de cet adorable bout de chou, sa sœur Marion de Mouy, et son compagnon. Je vous aime jusqu'aux étoiles, a ainsi conclu la comédienne. Sur son propre compte Instagram, l'heureuse maman a donné quelques détails à propos de sa petite fille, qui est née le 24 décembre à 10h08. Elle pèse 3 kg 060 pour 48 cm a-t-elle ainsi ajouté à propos de la petite Lise, qui est sans aucun doute pour la famille de Mouy, le plus merveilleux des cadeaux de Noël. Avant de devenir une Tata comblée, Vanessa de Mouy a elle-même connu les joies de la maternité puisqu'elle est la mère de Solal et Charlie, deux petits garçons nés respectivement en 2003 et en 2011 de son amour avec Philippe Lelouch, qu'elle a rencontré à Saint-Tropez en 2001. Après un mariage en juin 2010 dans le Loiret, le couple a finalement divorcé, comme l'avait annoncé la comédienne d'Issitou Commence dans une interview, en 2017. Depuis, on ignore si Vanessa de Mouy a retrouvé l'amour, même si son amie Laurie Pesté avait laissé entendre qu'un nouvel homme était entré dans sa vie, sans en dire davantage. Loading Widget 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 L 3 1 4 Sous-titrage ST' 501 ... 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